Bon allez, alors aujourd'hui je fais une conf dont l'objectif avoué est d'essayer de trouver des volontaires, pas pour participer au projet en tant que tel, parce qu'aujourd'hui je vais vous en parler, qu'Alliopen est en cours de développement et avance plutôt pas mal, mais pour prévoir l'étape d'après, où il s'agira de créer une association, et donc il va nous falloir trouver des gens qui seront intéressés à la fois par le projet et par les causes qu'il défend, pour ensuite le porter une fois que le logiciel aura été créé. On est dans le cadre d'un logiciel libre, donc je vais en premier temps vous rappeler ce que c'est que Calliopen, puis vous expliquer un petit peu dans quel écosystème on espère qu'il va se développer, et ensuite vous expliquer quels seront les objectifs de cette future association pour laquelle j'espère trouver des gens qui auront envie de participer à la fois à l'aventure du développement, pourquoi pas, mais ensuite surtout participer à l'avenir du projet une fois qu'il existera pour de vrai. Dans quel sens on appuie ? Ça marche dans aucun des deux sens. Ah c'est bon. Donc l'objectif de Calliopen d'abord, c'est, comme beaucoup de projets en ce moment, de lutter contre la surveillance de masse, donc on a essayé nous de réfléchir à une solution qui se veuille pragmatique, c'est-à-dire pas de fabriquer un outil qui vous garantit votre vie privée de façon absolue, on n'y croit pas beaucoup, mais qui répond à un besoin, un besoin de toute la population et pas juste d'un public très averti. Donc on a essayé d'inventer quelque chose qui réponde à cette problématique-là. Alors c'est ambitieux, puisqu'on veut essayer d'empêcher toute surveillance de masse, et du coup forcément ça prend du temps, ça se fait pas en quelques jours, et on essaie d'aller le plus vite possible, mais pour l'instant, bon, voilà. On n'a pas voulu donc se focaliser sur la part très minoritaire de la population, qui sait de quoi il s'agit. Il a fallu essayer d'intéresser le maximum de monde. On s'est dit, pour une raison très simple, on s'est dit, si on crée quelque chose de l'ordre de ProtonMail, par exemple, ou de ce type de service très focalisé sur la vie privée, on ne va intéresser qu'une toute petite partie de la population. Cette petite partie de la population qui déjà sait se protéger, ne sera pas mieux protégée quand elle discutera avec tout le reste de la population, qui elle sera toujours chez Google. Donc ça peut pas fonctionner si on fabrique ce type de service très focalisé sur un public déjà averti, et donc qui se focalise sur le seul motif de la vie privée. On n'intéressera que des gens qui sont déjà convaincus et qui, du coup, ne seront pas mieux protégés puisqu'ils continueront à échanger avec des gens qui, eux, ne sont pas protégés. Du coup, on a essayé de trouver un... Enfin, on a essayé... Dans notre réflexion, c'est venu de façon assez naturelle, on a pensé fabriquer quelque chose qui intéressera le grand public, non pas pour des raisons de protection de la vie privée, mais parce que, de plus en plus, et si on... Alors, vous ne les voyez peut-être pas, parce que je n'ai pas pu faire très grand non plus, en plus, l'écran est petit, mais si on voit déjà des dessinateurs humoristiques s'approprier cette question, c'est que c'est un vrai problème pour les gens, c'est-à-dire que quand on se connecte le matin sur son ordi, maintenant, pour recevoir sa correspondance privée, il faut se connecter sur son compte Twitter pour vérifier ses messages privés, sur son mail, évidemment, sur son Snapchat, sur tout un tas de services qui vous permettent d'échanger de façon privée, privée, donc pas en public, des messages avec vos potes, avec votre famille, avec vos collègues au bureau, et les outils qui permettent la correspondance privée aujourd'hui sont devenus si nombreux que ça devient quasiment un... une gageur le matin, ou enfin tous les jours, en permanence, quand vous voulez lire vos messages privés. Alors vous recevez des notifications d'un peu partout, mais ça reste quand même quelque chose d'assez lourd. Donc, l'idée de Calliopen, ça n'est pas de proposer un service de messagerie sécurisée, c'est de proposer un service d'agrégation de correspondance privée. Ça, on pense que c'est quelque chose qui permettra d'attirer le plus grand public possible vers Calliopen, c'est-à-dire de se dire, voilà, là, j'ai pas besoin de me connecter à 10 comptes différents, je me connecte sur mon Calliopen, et sur mon Calliopen, je reçois tous les messages privés, uniquement les messages privés, de mes 10 comptes, que ce soit mes messages privés Facebook peut-être un jour, Twitter en tout cas, mon email, tout ce qui relève de la correspondance privée arrivera sur son compte Calliopen, et on pourra répondre depuis son compte Calliopen, sans tenir compte du protocole par lequel le message est arrivé, à son contact, en fonction des renseignements qu'on a sur ce contact. Si un contact a un email, un Twitter ou autre, Calliopen permettra d'échanger avec lui, avec les outils dont il disposera, en choisissant toujours le plus sécurisé par défaut, et surtout en affichant à l'utilisateur le niveau de confidentialité de chacun des messages qu'il échange. Et c'est par ce biais-là uniquement qu'on va essayer de pousser l'utilisateur à s'améliorer, simplement en lui montrant à chaque message, à chaque contact, quel est le niveau de confidentialité qu'il peut espérer. Un peu comme quand vous envoyez une carte postale, vous savez que le niveau de confidentialité de la carte postale est moins élevé qu'une lettre sous enveloppe. Avec Calliopen, vous aurez toujours cet affichage qui vous dira, voilà, le niveau de confidentialité du message que tu es en train d'envoyer est plus faible, et du coup peut-être que les gens non seulement feront attention au contenu qu'ils vont mettre dans les messages en question, quand typiquement vous allez rentrer une adresse Gmail pour un correspondant, Calliopen risque de vous afficher un niveau très faible de confidentialité, vous ne lui direz peut-être pas les mêmes choses que si Calliopen vous affiche un niveau plus haut de confidentialité, parce que votre correspondant est chez ProtonMail. Mais inversement, vous aussi, vous ferez peut-être l'effort de choisir le meilleur protocole, ou d'améliorer votre compte Calliopen avec les outils qui seront intégrés dedans, pour améliorer vous-même votre propre niveau de confidentialité, pour que les gens qui échangent avec vous aussi puissent vous dire des choses plus confidentielles sans hésiter. Donc voilà, c'est... Excusez-moi... Excusez-moi... Si je ne bois pas de temps en temps, je ne peux plus parler. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on comprend que le temps nécessaire à la programmation d'un tel truc ne soit pas instantané. Alors, ça c'est notre plan de travail actuel. Il nous reste à peu près ça à faire d'ici octobre pour arriver à une alpha. Ça va ? Alors, aujourd'hui, il y a, je ne sais pas combien exactement, parce que ça a changé un petit peu, environ 7 personnes dans Calliopen. C'est un projet que j'ai porté longtemps sans avoir beaucoup de soutien. C'est-à-dire que j'avais du mal à trouver des développeurs. J'en parlerai peut-être plus tard dans l'atelier qui suit, de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à se lancer dans ce type de projet libre, très grand public. Ce n'est pas aussi simple que ça paraît. Mais on a eu l'an dernier une subvention de la BPI qui nous permet maintenant d'avoir des salariés et donc d'avancer de façon beaucoup plus professionnelle sur le projet. Donc le projet va exister. En tout cas, on s'est engagé à ce qu'en octobre, on ait une alpha. Je vous avoue que ce n'est pas facile. C'est vraiment un projet difficile. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Alors, une fois qu'on aura cet alpha, une fois qu'on a parlé des objectifs et de comment y arriver, on a un deuxième problème qui a été hier abordé beaucoup plus que pendant cette conf, qui est le problème de la centralisation des données. Hier, Tristan vous en a parlé pour tout ce qui concerne CozyCloud. C'est comment faire en sorte de ne pas recréer avec un Calliopen. Imaginons un service centralisé Calliopen qui centraliserait toute votre correspondance privée. On voit bien que ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que pour le coup, on aura l'ANSA tout de suite dessus qui, non seulement sera ravi d'avoir toute votre correspondance privée, mais si en plus il n'y a qu'un seul service Calliopen, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il y aura la correspondance privée de la totalité de la population si ça marche. On ne sait jamais si ça pourrait marcher. Donc on ne peut pas faire ça. Clairement, il a fallu réfléchir à comment faire en sorte de créer ce logiciel, mais d'en tirer un modèle qui soit un modèle décentralisé. Dès le départ, on a imaginé quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous connaissez sans doute avec Mastodon aujourd'hui, c'est-à-dire une fédération de services qui vont utiliser Calliopen. Donc là, j'essaie de vous décrire un peu l'écosystème qu'on a imaginé pour répondre à pas mal des questions que vous avez posées à la fin de la conférence CozyCloud, d'ailleurs, justement, sur ces questions de décentralisation et comment faire en sorte d'éviter la surveillance ou comment faire en sorte d'éviter qu'un service Calliopen soit un service méchant. Ce genre de questionnement-là. Alors, l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez un million d'utilisateurs ProtonMail, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui, et je ne sais plus combien, un milliard d'utilisateurs Google, vous avez donc, si vous êtes client ProtonMail ou d'un service de ce type-là, environ une chance sur mille d'échanger avec quelqu'un qui soit aussi sécurisé que vous. Donc, 999 chances sur mille d'exposer vos échanges à Google. Le rapport est... c'est le rapport actuel. En pratique, pour la NSA ou pour n'importe quel État ou pour n'importe quelle boîte qui veut vous surveiller, c'est pareil que si vous n'étiez absolument pas protégé. Si on veut vraiment réussir à protéger la population, il faut lui donner au moins une chance sur deux d'échanger avec des gens qui ont, eux, un niveau de confidentialité assez élevé. Donc, l'objectif, c'est d'atteindre un niveau d'utilisateurs à peu près équivalent à celui d'un Google Mail. On voit quand même l'ambition du projet, c'est assez élevé. Il faut atteindre autour d'un milliard d'utilisateurs ce que nous, on imagine en ayant quelque chose comme 10 000 services qu'elle open, gérant chacun 100 000 utilisateurs. Ça paraît énorme comme ça, mais sur un modèle de fédération, en partant sur un logiciel libre, donc que les gens peuvent installer de façon assez simple, et en ayant imaginé des modèles économiques qui permettront à des boîtes de s'emparer de Kelly Open pour ouvrir des services différents les uns des autres, on pense pouvoir y arriver. Alors, il y a différents moyens de convaincre ces boîtes de s'intéresser à Kelly Open, donc il y a différents modèles économiques. Il y a évidemment le modèle grand public. Moi, j'espère en ouvrir un comme ça, c'est-à-dire de créer un service qui va proposer au grand public juste le service Kelly Open de base. Pour, on ne sait pas encore combien d'euros par an, vous avez votre compte Kelly Open, et sur ce compte Kelly Open, vous recevez tous vos emails, tous vos messages privés, vous échangez avec. À terme, ça devient votre compte principal, ça devient d'ailleurs votre adresse email, mais on ne forcera pas les gens dès le départ à changer d'adresse email, ils restent chez Google, il n'y a pas de problème, ils reçoivent simplement leur message email sur leur compte Kelly Open, puis petit à petit, quand ils veulent améliorer leur niveau de confidentialité, ils diront à leurs correspondants, ben voilà, ils utilisent plutôt cette adresse mail-là, chez Kelly Open, que mon adresse email qui n'est pas confidentielle. Comme ça, tes messages auront un niveau de confidentialité supérieure, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, il y aura ce type de service évidemment, mais il y aura aussi forcément des entreprises qui auront été un peu sensibilisées aux questions d'espionnage industriel qui voudront migrer leurs salariés depuis Gmail sur quelque chose de plus confidentiel, de plus restreint aussi. Et surtout, dont ils maîtriseront l'infrastructure, c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de faire de Kelly Open un produit facile à installer. Pas une usine à gaz comme aujourd'hui, si vous voulez installer aujourd'hui dans votre entreprise une messagerie, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé ou qui savent le faire ici. Combien ? Levez la main. Deux ? Trois ? Combien de temps à peu près pour installer une messagerie complète dans une entreprise ? Plusieurs semaines, ouais, et encore ? Il faut se rendre compte, on ne parle pas juste d'un serveur mail, mais il y a le serveur mail, l'identification, le webmail, l'antispam, tout un tas de choses à mettre en place. Quand vous essayez d'installer un serveur web aujourd'hui, ça vous prend, allez quoi, dix minutes ? Une messagerie, c'est autrement plus compliqué. Donc ça explique aussi pourquoi tant d'entreprises préfèrent dire non, mais on ne va pas se prendre la tête avec la maintenance d'une messagerie, c'est juste trop lourd, on va laisser nos salariés utiliser Gmail, ça facilite le truc. Donc il faut que Kelly Open soit facile à installer et facile à administrer. C'est un des objectifs du projet aussi, pour intéresser les entreprises qui souvent font partie des premiers prescripteurs d'un produit. Il y aura aussi, évidemment, peut-être, en tout cas on l'espère, des services publics qui choisiront eux aussi d'utiliser des Kelly Open. On ne sait jamais, peut-être qu'ils se diront que c'est mieux de ne pas utiliser les produits Microsoft ou Google pour nos données publiques. Et puis des gens, des boîtes qu'ils vendront en bundle, typiquement vous irez chez Gandhi acheter un nom de domaine, vous aurez un Kelly Open associé ou pour un euro de plus, je ne sais pas. Ce type de modèle économique, on essaie d'en imaginer parce qu'on se dit que ça ne sert à rien de fabriquer un logiciel libre. si derrière les boîtes et s'il n'y a pas de modèle économique qui pourra soutenir son avenir, motiver des gens à l'installer autrement que dans notre public habituel, c'est-à-dire des gens motivés par Kelly Open, par les raisons d'aide de Kelly Open, par la vie privée. Encore une fois, il s'agit d'ouvrir la problématique au-delà du public déjà convaincu par la défense de la vie privée. Donc il faut trouver des raisons d'installer Kelly Open, de développer Kelly Open, de créer un écosystème autour de Kelly Open pour qu'il y en ait le plus possible d'installer. Alors, on ne peut pas imaginer aujourd'hui tous les modèles économiques, ce n'est pas possible et de toute façon on aura des surprises. Mais voilà un des objectifs de Kelly Open. Et pour autant, ça ne suffit pas. Il faut aussi imaginer le modèle économique de Kelly Open lui-même, c'est-à-dire de la structure qui va continuer. Une fois qu'on aura fini, nous, on va amener le projet jusqu'à une bêta et une version sans doute commercialisable d'ici fin 2018 normalement. Une fois qu'on a ça, le projet ne s'arrête pas d'un seul coup. Pourtant, le financement de la BPI lui s'arrête. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il faudra quand même continuer à faire évoluer le projet. Il y aura de nouvelles messageries qui se mettront en place, de nouveaux protocoles qui se mettront en place, qu'il faudra ajouter dans les connecteurs, on disait hier pour Cozy Cloud, on pourrait adopter ça, je ne sais pas quel nom on a, nous, pour l'instant. Ajouter des protocoles différents dans Kelly Open pour chaque nouveau petite application qui se crée pour échanger de la messagerie. Et puis, faire des mises à jour, et puis faire des corrections de bugs, et puis faire du support aussi pour les boîtes qui veulent installer des Kelly Open. Tout ça, il va falloir créer une association, ou en tout cas une structure autour de Kelly Open, pour assurer son avenir, gérer son quotidien. Et cette structure-là aussi doit trouver son modèle économique. Ça ne peut pas être juste des bénévoles. On voit bien aujourd'hui qu'un produit comme WordPress, par exemple, il y a une entreprise derrière qui gagne sa vie avec... Bon, ils ont choisi un modèle centralisé d'hébergement, ce n'est pas celui qu'on choisit, mais il y a quand même quelque chose derrière qui permet d'avoir des gens à plein temps qui bossent pour de bon, parce que c'est un vrai métier. On ne peut pas se contenter de lancer le produit dans la nature et de laisser vivre. Alors, on a choisi de ne pas suivre le modèle économique de WordPress. Ce modèle économique aurait été simple, ça aurait été créé le Kelly Open principal, en disant que les autres, on casse des brouillets et s'installe leur petit Kelly Open dans leur coin. Nous, on est le gros Kelly Open, on en vendra le plus parce qu'on est les premiers, et puis ça permettra d'assurer le salaire des... Hein ? Déjà ? J'en ai sauté bien ? Non. Ça permettra d'assurer le salaire. Je ne suis pas toujours raccord avec mes scleries, pourtant je note bien les trucs, mais je mets des numéros au lieu de mettre les titres. Du coup, il n'y a pas de numéros là. Donc voilà, en bref. Qu'est-ce que je disais ? Voilà, le modèle est... Donc on n'a pas choisi ce modèle-là pour une raison simple, c'est que justement, une des premières questions qu'on m'a posées tout au début du projet, c'est qu'est-ce que tu fais si un service Kelly Open se met à être méchant ? Si j'ai choisi un service Kelly Open qui se met à vendre mes données ou à m'afficher de la pub contextuelle, donc à lire mes mails, ou à, je n'en sais rien, ou à être une filiale de la NSA, on peut tout imaginer. Pour répondre à ça, du coup, je suis parti dans un modèle beaucoup plus complexe que juste ce truc central qui permet de gagner des sous et de payer des salariés. Je suis parti de l'idée d'une structure centrale qui n'aura pas Kelly Open, mais qui labelisera tous les services qu'ils souhaiteront. C'est-à-dire que vous créez un Kelly Open, vous pouvez le faire, c'est du logiciel libre. Alors, comme Cozy Cloud, ce n'est pas prévu pour l'auto-hébergement du tout, mais vous pouvez. À nouveau, ce sera quelque chose d'assez lourd, donc il faudra un certain nombre de serveurs pour mettre en place un Kelly Open, mais vous pouvez le faire, mais ce n'est pas prévu pour. Mais vous allez vouloir créer un Kelly Open un peu professionnel, donc ouvrir un service concurrent du mien, pourquoi pas, je serais ravi. Vous pouvez adhérer à l'association. Si vous adhérez à l'association, vous devenez membre de l'association Kelly Open, vous signez une charte dans laquelle vous vous engagez à un certain nombre de choses, et en échange de cette adhésion et des sous que vous filez avec, on calculera en fonction du modèle économique des entreprises adhérentes. J'imagine qu'une association ne paiera pas le même prix qu'une boîte, et ainsi de suite. On trouvera. En échange de votre adhésion, vous recevez un certificat de chiffrement qui vous permettra d'échanger avec les autres membres de façon chiffrée, confidentielle, dans un VPN intra-Kelly Open qui garantira à tous les utilisateurs de Kelly Open, quel que soit le service qu'ils utilisent, de pouvoir échanger avec ce protocole-là de façon beaucoup plus confidentielle qu'avec les autres protocoles qu'ils utilisent en général et qui sont des protocoles extra-Kelly Open. Et donc ce sera un service à valeur ajoutée pour les boîtes ou pour les services qui voudront adhérer à l'association. Donc c'est cet écosystème-là qu'on essaie de développer de façon à garantir. Parce qu'évidemment, si vous créez un service mais que vous devenez méchant et que ça se sait, vous perdez votre certificat, il est résilié. Et du coup, tous vos utilisateurs perdent cette fonctionnalité-là. Et d'autres fonctionnalités qu'on peut imaginer comme par exemple le fait de voir le niveau de confidentialité des utilisateurs d'une autre plateforme Kelly Open. Ce type d'échange de données entre les plateformes. Bref, on pourra trouver d'autres idées. Vous perdez des fonctionnalités dont vous perdez vos utilisateurs. Donc vous n'avez pas intérêt à enfreindre la charte. Donc a priori, si vous n'avez pas envie de respecter vos utilisateurs et les données de vos utilisateurs, vous n'adhérez pas parce que vous n'y avez pas intérêt. Vous ne signez pas une charte comme ça si vous êtes une entreprise commerciale parce que vous vous exposez à des problèmes commerciaux, voire légaux. Donc ça n'arrive que rarement ou difficilement. Donc voilà comment on a essayé d'imaginer le contournement du truc. Alors évidemment, ça veut dire que nous, enfin moi, je ne peux pas participer à l'association. Je ne peux pas faire partie de cette structure Kelly Open qui existera un jour. Parce que je ne peux pas être jugé parti. Je ne peux pas labelliser des gens et être moi-même labellisé. Ce n'est juste pas possible sinon les autres ne viendront pas. Ils ne seront pas membres de l'association que je vais gérer. Et c'est tout l'objectif de cette réunion aujourd'hui. C'est d'essayer de trouver des gens que ce projet intéresse à la fois pour sa raison d'être, évidemment, mais aussi pour porter le projet dans cet avenir-là et qu'ils ne soient pas des gens qui voudront eux-mêmes créer des services autour de Kelly Open, évidemment. Ce seront des gens qui voudront surveiller les objectifs de cette future structure. Il va falloir donc labelliser. Alors, labelliser, c'est simple. Vous signez la charge, on vous donne le label en échange. Vérifier que la charte est bien adaptée et bien respectée. Alors, comme charte, on a quelques idées. Je pense que je les ai mis là. Non. Bon. J'ai quelques idées. Pour la charte, ça peut être des choses du genre, très simple, je m'engage à ne pas avoir de modèle économique basé sur les données privées de mes utilisateurs. Je m'engage à... à vous. Comment ? Ah, c'était la précédente. Merci, c'est gentil. Voilà. À pérenniser leurs données. Ça a l'air idiot, mais ça veut dire que je ne vais pas avoir un modèle économique complètement surréal non plus. si j'attire plein d'utilisateurs parce que je dis chez moi, c'est gratuit, mais que je n'ai pas les moyens d'assurer ça, je vais perdre toutes les données de mes utilisateurs à terme parce que je n'ai pas les moyens de payer les serveurs et qu'à un moment, je suis obligé d'éteindre. Et là, toute la correspondance privée de tous les utilisateurs que j'ai attirés parce que j'étais gratuit, qu'est-ce que j'en fais ? Tout disparaît, ce n'est pas possible. Donc, on s'engage à éviter ce genre de choses. C'est aussi le boulot de la future association de vérifier ce type de truc. Donc, il y aura un formulaire dans lequel on vous explique en quelques lignes quel est le modèle économique. Les moins crédibles, forcément, devront donner lieu soit en refus, soit au minimum à une enquête. Donc, en tout cas, un travail fait par l'association pour vérifier ce genre de choses. Il faudrait évidemment, la PIXIR vous a fait tout un topo là-dessus, que les CGU soient lisibles aussi, que l'utilisateur sache à quoi il s'engage et à quoi le service s'engage. Enfin, tout un tas de choses assez évidentes. Évidemment, aussi à faire les mises à jour en temps et en heure parce que sinon, les données peuvent être à risque si on n'a pas corrigé une faille. Tout un tas de choses assez évidentes mais qui, de toute façon, seront évolutives dans le temps. Et ça fait aussi partie du boulot des gens que j'essaie de trouver aujourd'hui de réfléchir à cette future charte. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Il n'est pas super intuitif le petit stylo, là. Harmonia. Ah, mais ça aussi, je l'ai déjà dit. Voilà. Donc ça, je vous l'ai dit. Je sais tout, j'en suis. Ouais, je sais, on n'est pas dimanche, on est samedi, mais la dernière fois que j'ai fait la conf, on était dimanche. Et je n'ai pas changé mes slides. Donc voilà, c'est tout un écosystème qu'on essaie de construire. J'ai un peu de temps, là. J'ai été assez vite. Du coup, je vais faire un tout petit aparté là-dessus. J'ai entendu hier dans les questions à nouveau et de toute façon, c'est un débat récurrent qu'on vient d'avoir encore une fois sur Mastodon entre les tenants de l'auto-hébergement comme seul moyen de garantir son pouvoir sur ses propres données, de garantir que vos données resteront votre propriété et que vous pourrez les détruire à tout instant et les tenants et les tenants d'un truc un peu plus pragmatique comme je suis de Caliopen. Donc, de dire que ce n'est pas raisonnable. Vous ne pouvez pas gérer votre propre serveur de mail chez vous de façon réaliste. Je dis ça en ayant le mien. Vous ne pouvez pas parce que d'abord, c'est un boulot de monstre. En plus, ce n'est pas adapté pour un anti-spam. Ça marche très mal pour une seule personne ou pour un tout petit groupe de personnes. Si vous avez plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, c'est déjà beaucoup plus fonctionnel ne serait-ce que parce que vous pouvez détecter qu'un même envoi est envoyé à plusieurs personnes en même temps. Vous ne pouvez pas gérer du grey listing pour ceux qui savent ce que c'est pour un utilisateur parce que ça ne fonctionne pas. Tout un tas de choses comme ça qui s'adaptent très mal. Donc ce débat-là, je pense qu'il reste très important de pouvoir défendre l'auto-hébergement. La raison pour laquelle Kelly Open n'en sera pas, je viens de vous en donner quelques-unes. Il faut que ce soit possible l'auto-hébergement, mais voir l'auto-hébergement comme la seule solution pour garantir ces données personnelles, je crois que c'est juste complètement illusoire. Je vais prendre un tout petit exemple à ce sujet-là. Vous connaissez tous Mastodon, j'imagine. Ceux qui ne connaissent pas, levez la main histoire que... Ok, d'accord, c'est cool. Vous connaissez tous Twister, levez la main, ceux qui connaissent, deux, trois... Oh là là, mais vous êtes nombreux. On est vraiment dans un public de geek là. Donc la différence entre un truc que tout le monde connaît et un truc qu'une dizaine de personnes connaissent dans la salle, c'est que Twister, c'est de l'auto-hébergement. Si vous n'installez pas votre client chez vous, vous n'accédez pas au réseau. Pour autant, c'est à peu près le même service, c'est-à-dire quelque chose d'à peu près équivalent à Twitter. Twister, ça ne marche pas, il y a très peu d'utilisateurs. Du coup, comme il y a peu d'utilisateurs, il y a les gens qui viennent par curiosité, il reste un peu, mais pas beaucoup, parce que personne ne discute dessus, qu'on ne retrouve pas ses contacts habituels, ainsi de suite. l'effort est trop haut, l'effort est trop grand, les gens ne viennent pas. Mastodon, un service décentralisé, mais fédéralisé, donc avec plusieurs instances qui gèrent chacune plusieurs milliers d'utilisateurs, là, pour le coup, l'effort est proportionnel, c'est-à-dire qu'une personne peut faire un effort pour une dizaine de milliers d'utilisateurs, voire se faire financer par des dons ou autres, là, pour le coup, c'est facile de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'installer un truc chez soi, beaucoup de gens viennent, comme beaucoup de gens viennent, ça attire beaucoup de gens, et la masse critique se fait de façon à ce qu'on crée quelque chose d'agréable pour l'utilisateur. Ça fonctionne comme ça, on ne peut pas se faire division. Je suis sur Twister, je publie des trucs sur Twister tous les jours, ça ne marche pas, j'y crois, mais ça ne marche pas. Donc voilà, pour ce petit aparté sur l'auto-hébergement, juste pour éviter la question qui va venir de toute façon si je ne le fais pas. Après, je reviens à mon topo, par contre. Donc, il faut, dès aujourd'hui, essayer d'imaginer pourquoi, dès aujourd'hui, penser à un truc qui devra prendre le relais fin 2018. C'est cool, j'y suis déjà. D'abord, parce que, je ne cherche pas des bénévoles dans cette aventure, ou en tout cas, pas longtemps. et que, dès la fin de l'année, on aura ce qu'on appelle une alpha, ou en tout cas, un produit montrable, quelque chose qui permettra de voir les fonctionnalités de Calliopen et de les tester sur un public non averti ou averti, en tout cas, qui voudra bien participer à cette phase de test, qui sera importante parce qu'elle va nous permettre d'évaluer la façon dont les gens réagissent à l'affichage d'un niveau de confidentialité. même s'il y aura encore très peu de fonctionnalités dans Calliopen, sans doute, il n'y aura que l'email qui arrivera. Il y aura déjà cet affichage du niveau de confidentialité et on pourra déjà commencer à voir si les gens réagissent, comment ils réagissent, s'ils adaptent leur pratique à cet affichage. C'est notre pari, il faut qu'on le vérifie quand même. Et s'il est correctement évalué, s'il faut faire des adaptations, tout ça va s'évaluer au moment de l'alpha. Mais en plus de ça, cet alpha, avec tout le design qui est autour, tout le travail de réalisation d'un site, d'un service web grand public actuel, donc avec un joli design, une réactivité, quelque chose de sympa à l'écran, ça va nous permettre potentiellement de lancer un crowdfunding en ayant quelque chose à montrer. Cet alpha, c'est montrable, on peut faire des démonstrations du produit, on peut montrer vers quoi on veut arriver avec quelques images en plus. Et ce crowdfunding-là, Calliopen pour l'instant, n'en a pas l'usage pour développer le projet. Le projet, il est financé jusqu'en fin 2018. Donc les sous qu'on pourrait lever avec un crowdfunding pourraient servir, là pour le coup, à financer l'association qui prendra le relais fin 2018. Ça prendra du temps, crowdfunding, ça ne se fait pas en quelques mois, donc il faut commencer à y réfléchir dès à présent, créer les structures qui seront prêtes fin octobre à prendre le relais pour prendre le projet Calliopen tel qu'il sera. Faire une campagne de crowdfunding avec tout ce que ça implique, de fabriquer des vidéos, de développer un argumentaire, de prévoir des goodies ou autres en fonction de tout ça. Tout ça, c'est un travail que nous, on n'a pas le temps de faire. honnêtement, je peux revenir sur le slide de tout ce qui nous reste à faire d'ici octobre, mais je n'ai pas besoin, je crois. C'est un travail que nous, on n'aura pas le temps de faire. Donc tout ce boulot-là, et puis, évidemment, rédiger la charte dont je parlais tout à l'heure, rédiger les statuts de la future association, choisir le pays de la future association. Je parle d'une association, si c'est une association en loi de 1900, en France, elle dépend des lois françaises, donc de la loi renseignement. Or, l'association Kelly Open va diffuser un certificat numérique qui permettra de chiffrer les données entre toutes les instances Kelly Open du monde entier. Si on est sous le régime de la loi renseignement, ça peut poser un problème. Si on est obligé de fournir les clés à un gouvernement pour qu'il puisse espionner tous les échanges qui sont théoriquement les plus confidentiels dans Kelly Open, ça pose un problème. Donc choisir sous quel droit, dans quel pays on crée cette association. En Europe, on peut créer une association dans n'importe quel pays européen. Mais il faut choisir son pays intelligemment. C'est un boulot, ça aussi, qu'il faut faire maintenant. Je peux aider, bien sûr, des idées j'en ai, mais faire ce travail-là, il me semble que ça devrait être le job des gens qui prendront le relais et pas avec une vision extérieure, avec des idées nouvelles, des gens qui peuvent dès à présent venir participer, y compris discuter, y compris pourquoi pas même du design ou des idées dans Kelly Open, mais qui surtout voudront prendre ce relais-là et voudront le prendre avec toute cette ambition du projet de défense de la vie privée, mais qui ne soit pas du tout dans une vision, je vais dire capitaliste, mais start-upienne, parce qu'on est dans un pays de start-up maintenant, de Kelly Open. Là, c'est vraiment, pourquoi pas, il faut imaginer cette association, pourquoi pas comme le Privacy International du numérique, quelque chose comme ça, c'est-à-dire une association dont l'objet est de défendre la vie privée et qui s'appuie sur Kelly Open, mais pourquoi pas sur d'autres trucs aussi, pourquoi pas sur Cozy Cloud, pourquoi pas sur d'autres projets du même genre, pour en faire la promotion, pour les financer si l'association finit par avoir beaucoup d'argent. J'essaie d'imaginer quelque chose plutôt de l'ordre d'une fondation Mozilla que de la petite association quartier, c'est ça que j'essaie de dire. Donc, il faut aussi une ambition, mais c'est une ambition qui peut partir de tout petit, on n'est pas besoin dès aujourd'hui d'imaginer qu'on va racheter Google, il n'y a que moi qui pense ça, dans l'équipe personne, d'autre n'y croire, mais moi je continue à y croire. Mais en tout cas, pouvoir se dire qu'à terme, ça peut devenir quelque chose de gros, donc ça peut être une chouette aventure de participer à tout ça. Donc, organiser le crowdfunding, je l'ai déjà dit. Voilà toutes les choses qui restent à faire pour cette future ASOS. Évidemment, je ne pense pas idéalement, à la fin de cette conférence, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, je veux en être parti comme je fais. » Qui veut être président de l'ASOS, lever la main tout de suite. Ça va, voilà. Alors, au-delà de participer à l'ASOS, mais si vous voulez en être, moi je serais ravi. Je fais juste un atelier tout de suite après, donc je n'aurai sans doute pas le temps de discuter avec vous, mais Stan est là pour prendre la relève si vous voulez. Il y aura des macarons avec, donc vous pouvez discuter avec Stan et les macarons. Alors, les macarons dans le projet, c'est important. On fait des macarons. Je fais des macarons et je les amène à toutes les réunions. Du coup, si vous participez au projet, y compris dans la future ASOS, je vous apporterai des macarons. Je sais que ça marche des fois, donc je tente le coup aussi. Mais si vous ne voulez pas, au moins, n'hésitez pas de toute façon à d'abord me poser des questions. Si vous n'avez pas compris des points de Calliopen, n'hésitez pas à me poser des questions sur Calliopen aussi. Faites connaître Calliopen, c'est toujours utile parce que même si aujourd'hui on ne trouve pas dans la salle les futures personnes qui seront les maîtres du monde et qui rachèteront Google avec moi, peut-être que vous parlerez à des gens autour de vous qui voudront. Je ne sais pas. En tout cas, parler du projet Faire connaître Calliopen, c'est important qu'Calliopen commence à être un peu connu au niveau français mais uniquement francophone. On a fait une conférence en anglais cette année et pour autant, le milieu anglophone n'est pas encore atteint du tout. Donc si vous avez des dons en anglais, n'hésitez pas non plus à venir vers nous. Pourquoi pas faire des conférences ou écrire des textes sur Calliopen en anglais. C'est difficile de toucher un public dont on ne parle pas la langue. D'autant plus dans ce type de projet qui sont des projets qui touchent à des problématiques compliquées. C'est-à-dire que très souvent, quand j'essaie de parler, y compris à des Américains, c'est tout de suite « Mais ton truc, tu le chiffres comment ? » Ok, ce n'est pas vraiment le problème. Comment t'expliquer ? Voilà, on sort très vite à une vision du monde différente en réalité. Donc il faut disposer d'un vocabulaire très étendu pour pouvoir le défendre. Donc si vous avez juste envie de défendre le projet sans pour autant participer à l'association, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez de toute façon nous contacter ou me contacter assez facilement, soit par mail, soit en utilisant l'email contact, soit en venant sur IRC, c'est le truc qu'on utilise le plus dans le Calliopen, donc c'est le chan Calliopen sur FreeNode, merci. Voilà. Et donc si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Non, mais je peux même donner la recette des macarons, j'ose plein de questions comme ça. Oui, tu t'intéresses aussi. Non, mais le nougat, je le fabrique pour en mettre dans les macarons, pas pour le distribuer. Est-ce que tu as déjà une liste des profils, parce qu'il y a du juridique, il y a peut-être du commercial, non, je vois les manques qu'on a, nous, dans l'équipe aujourd'hui. Donc oui, le juridique, bon, alors, le financement de Calliopen, en deux mots, donc il n'y a pas de structure derrière Calliopen en tant que tel, puisque c'est le but de cette réunion, que d'essayer de commencer à l'imaginer. Donc le financement de la BPI a été attribué aux trois entreprises, Gandhi, UPMC, enfin, UPMC n'est pas une entreprise, mais Gandhi, Jussieu et Quant, en partenariat, parce qu'il fallait quand même des gens pour recueillir l'argent et pour payer les salariés. Il n'y a pas de structure, donc il fallait quelque chose. De toute façon, la BPI ne prête pas beaucoup d'associations, il fallait que ce soit structuré de cette façon-là. Donc on a quand même des compétences, au-delà de l'équipe Calliopen pur, d'Angandie, chez Quant, à UPMC, auquel on peut demander de l'aide. Typiquement, tu parles d'un juriste, il y a des juristes dans ces boîtes-là auxquels on peut demander de relire une rédaction de ces Gélus, de relire une charte, ce type de choses. Une fois qu'on a les idées, on n'a pas besoin d'être juriste pour avoir les idées, par contre, il y a besoin d'un juriste pour les rédiger. Mais le juriste, on peut le trouver en dehors. Par contre, un vidéaste, ça n'en a pas du tout. Quelqu'un pour faire une jolie vidéo autour du projet pour lancer un crowdfunding, ça, c'est quelque chose d'utile. Des rédacteurs, évidemment, je ne suis pas sûr que ce soit du commercial. Du commercial, c'est plus de la com que du commercial. Des gens un peu doués, en graphisme, en com, pour lancer ce genre de truc, ça me paraît évident. Mais au-delà de ça, il faut aussi des gestionnaires, juste de la gestion, de créer une structure légale, et puis prendre la parole, faire des comptes, ce genre de truc. Je ne vais pas non plus... Donc, Caliopen, je le porte depuis quasiment au lendemain des révélations d'Edouard Snowden, le projet. Longtemps, un peu tout seul, maintenant, avec une équipe derrière, c'est cool. je ne vais pas faire ça toute ma vie, juste, je commence à être jeu. c'est vrai, même la boîte, je veux dire, j'aimerais la créer parce que c'est rigolo et puis que je crois au produit. sinon, si moi, je ne crée pas une boîte, il y a un moment donné, il faut que je montre aussi que je crois au projet et que ça peut marcher. Mais même ça, je ne vais pas le faire très longtemps. Donc, il faudra des gens pour prendre le relais, pour faire vivre Caliopen, simplement, parce que c'est un chouette projet qui va exister et qu'il faudra du monde derrière, au-delà de ma pomme, pour faire ce que j'essaye péniblement de faire avec les moyens. Donc, de la com, des confs, tout ça. de l'enthousiasme et savoir faire des macarons, c'est hyper important. D'autres questions ? Il y en avait une juste là, mais tu es parti loin du coup. Ce n'est pas grave. Vas-y, on fera le tour tout à l'heure, il y a du temps. Merci beaucoup, Déjà. Des questions sociaux et politiques sur le sujet, mais elles ne sont pas encore assez mûres. Du coup, j'ai surtout une petite question technique pour l'instant. Je n'ai pas trop de soucis à aller mettre toutes mes données sur mon serveur et discuter avec mes amis. Je ne peux pas serein sur la confidentialité. En revanche, dès que ça commence à être fédéré, et en particulier, sur la sécurité d'un bout à l'autre du truc, c'est super dur de te comprendre parce que ton micro coupe à peu près un mot sur deux. On va le faire depuis ici, c'est mieux ? Ce que je disais, c'est que je n'ai pas trop de problèmes à discuter avec un petit peu tout le monde quand je commence à être auto-héberger parce que j'ai à peu près confiance dans les outils techniques que je gère. Par contre, quand ça commence à se fédérer, et en particulier quand ça commence même à aller se connecter à des services externes, typiquement le modèle que tu proposes, je commence à avoir un petit peu de mal à ne pas mettre du chiffrement de bout en bout, à ne pas mettre de la sécurité entre moi et la personne à qui je parle. Je commence à avoir du mal à faire confiance aux acteurs techniques dans le milieu. Est-ce que, dans le modèle technique, vous avez commencé à intégrer quelque chose qui permet justement de supporter ce genre de modèle ? Je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris ce que je... Je n'ai sans doute pas assez insisté dessus parce que je parlais d'autre chose sur cette diapo. Le cœur de Calliopen, c'est ce qu'on appelle l'indice de confidentialité, le PI. Parce qu'en anglais, ça fait privacy index, PI, c'est joli. C'est un outil qui va permettre pas de chiffrer, évidemment, ce n'est pas son objectif, mais de calculer, d'avoir des métriques complexes. C'est loin d'être évident. D'ailleurs, on est toujours en recherche d'un ingénieur de recherche ou d'un doctorant pour travailler sur ce sujet. D'afficher les niveaux de confidentialité, non seulement des messages, et y compris techniquement. C'est sûr qu'un message qui aura été chiffré de bout en bout aura un très haut niveau de confidentialité. Mais aussi de pouvoir, toi, gérer ce que tu reçois sur ton compte en fonction de ta décision. Si tu es quelqu'un, si tu t'appelles Edward Snowden et que tu n'as pas envie de recevoir de messages non chiffrés, tu peux régler ton compte pour ne recevoir aucun message en dessous d'un certain PI. Tu peux le faire. Donc, Calliopen c'est prévu. Donc, tu pourras avoir ce type de fonctionnalité si tu le souhaites. Mais pour le grand public, on voit bien que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Encore une fois, Calliopen va essayer de s'adresser au très grand public. Donc, d'essayer d'améliorer le niveau global de confidentialité sans pour autant essayer de viser un niveau parfait de confidentialité pour quelques-uns. Je reviens à nouveau sur le discours de Tristan hier. Je suis désolé, mais on partage pas mal de choses. L'objectif, c'est de renchérir le coût de la surveillance de masse. Renchérir le coût de la surveillance de masse, ça se fait en augmentant le niveau global de confidentialité, de chiffrement si tu veux. Aujourd'hui, le chiffrement dans la correspondance privée, il n'existe quasiment pas. Honnêtement, il n'existe quasiment pas. Les mails chiffrés, c'est... Allez, même moi, j'en ai un sur 100 et pourtant, voilà, bon. Les messages privés Twitter, j'en parle pas. Il n'y a pas de chiffrement dans la correspondance privée. Si on augmente ce niveau-là de façon globale, même un tout petit peu, et si en plus de ça, on distribue les points sur lesquels on peut placer des écoutes en les multipliant pourquoi pas un jour par 10 000, là, le coût de la surveillance de masse devient tel qu'elle disparaît, que les États, la NSA, se retourneront vers un modèle de surveillance ciblé. On décide de surveiller un tel. Là, pour le coup, celui qui est ciblé, il a besoin d'un niveau de confidentialité très élevé, comme tu es en train d'en parler, donc d'avoir sa messagerie auto-hébergée, d'avoir, de ne discuter qu'en chiffrer de bout en bout en permanence, mais le grand public, lui, il n'en aura pas besoin parce qu'il ne sera plus surveillé, parce que ça coûtera trop cher. En ordre de grandeur, de mémoire, je crois que c'est 6 milliards par an, le coût de la NSA aujourd'hui pour surveiller, grosso modo, 5 acteurs, les gars-femmes, peut-être une dizaine d'acteurs. Alors, je sais que ce n'est pas une règle de 3 directe, mais s'il devait y avoir 10 000 sites à surveiller pour atteindre la même masse de population, 6 milliards, même multipliés par 10, c'est inatteignable, même pour les États-Unis. Donc, la surveillance de masse s'arrête, point. Il n'y a pas besoin d'élever énormément le niveau de confidentialité. Il y a besoin de décentraliser au maximum et il y a besoin d'élever un peu le niveau de confidentialité, simplement pour que le modèle économique s'inverse. Aujourd'hui, surveiller tout le monde, ce n'est pas cher, pas assez, mais il suffit de dépasser ce pas assez pour que ça devienne trop. Donc, c'est ça l'objectif. Encore une fois, l'objectif de Caliopen, c'est lutter contre la surveillance de masse. Ça n'est pas proposer un outil de chiffrement bout en bout. Il faut bien comprendre l'objectif du projet. On a une question IRC aussi. Tu disais que tu voulais racheter Google. C'est quoi le business model pour avoir assez de sous ? C'est l'inverse. Ce n'est pas pour avoir assez de sous, c'est pour qu'il ne coûte pas cher. Le business model, il n'y en a pas. L'idée, c'est quoi ? C'est si Caliopen fonctionne, on n'est jamais à l'abri d'une réussite. On ne sait pas. Imaginons que Caliopen fonctionne. On tombe dessus. C'était le bon moment, c'est le bon produit. Un maximum de gens se met à utiliser Caliopen plutôt que Gmail. Et puis, on démontre en faisant ça que le modèle économique de gratuité contre données privées ne tient plus la route parce que les gens commencent à être prêts à payer pour avoir un service un peu mieux foutu et qu'ils ne les prennent pas pour des vaches à l'air en pompant leurs données privées. Si ce modèle-là, on arrive à le détruire, c'est Google qui tombe. Google ne peut pas exister en dehors de ce modèle-là. Il suffit simplement de convaincre une assez grande masse de public que le modèle économique gratuité contre vie privée est un modèle qui ne tient pas la route. Si, avec un produit comme Caliopen, on remontre, on affiche aux gens la valeur de leur vie privée en leur montrant cette fois-ci, voilà, là, ce message, ils respectent ta vie privée. Ce message-là, pas du tout. En voyant ce que les gens disent, en lisant ce qu'ils sont en train de dire et en se disant mais attends, là je suis en train d'envoyer en public quasiment un truc que moi je ne veux pas que les gens sachent, ils retrouvent la valeur de leur vie privée. Ils la voient, c'est affiché devant leurs yeux. Ce n'est pas un truc virtuel que peut-être quelqu'un va m'écouter, je m'en fous, on verra bien. Là, c'est marqué. C'est n'importe qui peut t'écouter, n'importe qui peut te lire. Si tu retrouves la valeur de ta vie privée en voyant ça, simplement par ce petit truc-là, ce petit pic qu'on rajoute partout, si tu considères que ta vie privée a de nouveau une valeur, tu n'acceptes plus ce modèle-là, vie privée contre gratuité. Tu te remets à dire je m'en fous, je préfère payer 5 euros par mois mais au moins ma vie privée est respectée. Ensuite, on peut développer tout le discours de la vie privée, pourquoi c'est important mais ça Tristan l'a déjà fait. Et du coup, si le modèle économique de Google s'effondre, Google ne vaut plus rien et je le rachète, moi je n'ai pas de problème en euros. Et une autre question, tu disais au début que tu avais porté le projet tout seul longtemps. À ton avis, pourquoi il n'y avait personne avec toi ? Est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas convaincus ? Est-ce que tu disais que tu reviendrais ? Non mais je fais un atelier derrière pour expliquer à quel point c'est compliqué aujourd'hui mais plutôt techniquement que de ce point de vue-là. D'abord parce que je ne suis pas très bon en com' il ne faut pas se faire d'illusions. Et puis, il y a des biais assez... Souvent, après coup, on me disait mais on ne se rend pas compte que tu as besoin d'aide parce que tu es Laurent. Enfin voilà, tu as fait Gandhi tout seul, tu connais plein de gens. quand tu nous dis que tu as besoin d'aide, ouais mais nous, on se dit ça va, il a des potes, il a des thunes, il a des moyens donc on ne va pas l'aider lui, on va aider des mecs qui débutent. Ce genre de biais-là, ça fait que tu te retrouves très vite tout seul parce que tout le monde croit que tu es tout le temps entouré. En fait, pas du tout. Et puis simplement, il y a une vraie concurrence, je pense, dans le monde du libre, surtout dans un petit pays comme la France où les gens qui pourraient être intéressés pour participer à un projet comme celui-là ont eux-mêmes leur propre projet. Je ne vais pas parler de Stan, mais quasi quoi. Si je peux prendre le résultat, moi j'ai rejoint le projet. Moi j'ai rejoint le projet donc effectivement, la réponse rapide c'est dire on rejoint un projet comme ça parce qu'il est financé. C'est des projets qui nécessitent aujourd'hui, on est cinq temps pleins dessus, rémunérés et il y a du boulot pour deux ans. C'est-à-dire qu'effectivement, ce genre de projet pour qu'il ait une chance de concurrencer les projets existants, les gemmels, etc., il a besoin d'être à un certain niveau technique et à un certain niveau ergonomique, etc., qui est tel qu'il faut pouvoir le financer. Donc les gens rejoignent dans un premier temps le projet parce qu'il est financé. Puis après, l'idée, et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est que petit et petit, il y a de plus en plus de monde qui viennent autour de ce projet et qui le portent avec nous et qu'on ne soit pas que cinq mais qu'on soit plus. Encore cinq minutes. Bonjour. La question concernait des pistes pour les pays à choisir en termes de pays autres pour les associations. C'est bizarre parce que je t'ai déjà répondu mais là, c'est en public. Tu m'as posé la même avant la conférence. C'est full disclosure. Éventuellement une autre. Non, ce n'est pas grave. Je lisais récemment le Proton vient de créer un VPN qui a l'air pas mal. Sur la page du VPN, il t'explique que tu es super en sécurité avec eux parce qu'ils sont suisses et que la Suisse est très respectueuse de la vie privée. Moi, je veux bien que la Suisse est historiquement très respectueuse de la vie privée mais la Suisse vient de voter une loi qui est à peu près la même que la loi renseignement donc j'ai quand même quelques doutes. Alors je ne dis pas que Proton va filer vos données privées à son gouvernement et encore le gouvernement suisse je ne crois pas qu'on en ait vraiment beaucoup de raisons d'en avoir peur mais n'empêche que je ne suis pas sûr que le droit suisse soit tellement meilleur que le droit français aujourd'hui. Donc je ne sais pas je m'oriente plutôt moi si c'était moi je m'orienterais sans doute vers une association de droits luxembourgeois j'imagine que ça doit coûter un peu plus cher parce que c'est le modèle économique du Luxembourg on doit tout faire payer plus cher mais en tout cas en termes de loi le Luxembourg est quand même très respectueux de la vie privée pour le coup et je soupçonne que ce sera le meilleur choix mais je n'en suis pas sûr il faudra demander se renseigner vraiment sur les différents droits européens pour choisir la meilleure solution et l'autre question vas-y enchaîne direct voilà pour le coup effectivement c'était une piste alternative c'était de faire une fédération d'associations multinationales pour chacune et révoquer au cas par cas en fait dès qu'on a des lois comme ça qui tombent on révoque et en fait distribuer un bundle de N certificats pour les NPI et les gens font confiance à qui ils font confiance sachant qu'on révoque quand on a effectivement un problème on a imaginé un modèle un peu de ce genre là sans passer par une multiplicité d'associations parce que c'est quand même un peu compliqué de gérer un projet avec plusieurs assos qui était de donner un indice de confidentialité à chaque instance c'est à dire noter les instances alors à la fois sur des aspects techniques du genre à quelle vitesse elles font les mises à jour ce genre de choses donc l'association noterait les instances du coup tu pourrais choisir ton instance qui est open en regardant sur le site web de la SOS laquelle a la meilleure note mais la note va arriver aussi en fonction des lois du pays de l'instance évidemment ça pose un problème au sens où c'est difficile de donner une mauvaise note typiquement tu vas donner une mauvaise note aux Etats-Unis parce que c'est les Etats-Unis la NSA machin bidule sauf que pour un Américain c'est pas aussi simple il aurait une mauvaise note parce qu'il est pour un étranger mais pour un Américain il sera beaucoup plus protégé de lui donc c'est pas assisant je vais juste prendre la toute dernière question parce qu'il lève la main depuis 10 minutes et après on arrête oui ma question c'était finalement Google Gmail pourquoi est-ce que ça marche aussi bien c'est aussi parce que c'est très intégré avec l'agenda avec avec tous les services à Google est-ce que de ce point de vue là pour régler un peu ce souci c'est prévu des interactions des connexions avec les différents services tels que Unohost Cozy on a essayé de travailler en association avec Cozy Cloud très peu de temps parce que on n'utilisait pas les mêmes technos et qu'à l'époque ils étaient encore dans une logique d'auto-hébergement pur et puis qu'on n'avait pas non plus les mêmes agendas ils avaient besoin à l'époque tout de suite d'un service de mail et nous on était encore loin de l'avoir je pense qu'à terme une fois que tous ces projets arriveront à maturité il y aura évidemment des voilà il y aura des synergies qui vont se mettre en place entre tous ces gens assez forcés on a les mêmes objectifs et les mêmes idées il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de synergie à terme mais on va attendre d'avoir des projets mûrs pour en arriver là d'accord pour l'instant pour l'instant non mais dans le futur voilà et justement à propos de futur vous pensez arriver à un produit à peu près utilisable parce que ça ça fait quand même quelques mois quelques années qu'on parle de Kelly Open un projet utilisable autant avec les mails qu'avec d'autres services je ne sais pas bêta c'est octobre 2018 c'est pas on espère c'est un engagement qu'on a auprès de la BPI donc voilà il faut qu'on respecte nos délais maintenant donc la bêta qui comportera plusieurs protocoles et qui sera quasiment une version finale est prévue pour octobre 2018 entre la fin de cette année et la fin de l'année prochaine on verra les évolutions de toute façon voilà merci à vous merci de votre attention les macarons je vais les laisser au rez-de-chaussée je pense ici c'est pas le meilleur endroit mais vous êtes il y a de quoi manger n'hésitez pas merci à vous